— Bienvenue sur Aljanoubia TV. Bienvenue dans l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui, on va parler d'alimentation. On va parler de bienfaits et bien évidemment aussi de méfaits liés à l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce que tous, nous mangeons. Et forcément, il y a une relation à l'alimentaire qui est allée en évoluant, surtout ces 50 dernières années, à partir du moment où le rapport entre l'homme et sa façon de se procurer cette énergie alimentaire a changé elle aussi. L'apparition des grands centres commerciaux, l'apparition de salariats, l'apparition des aides sociales, tout cela a fait que la survie par l'alimentaire a largement évolué. Et on ne mange plus que pour survivre, mais aussi on mange beaucoup par goût, par envie. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Noël Essama. Vous êtes nutrithérapeute et hypnothérapeute. Bonjour Noël Essama. — Bonjour Nadir. — Et bienvenue. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation. — Merci à vous de m'avoir invitée. — Alors, en quoi consiste votre activité, Noël Essama ? — Alors, dans le cadre de mon activité, j'étais à la base hypnothérapeute. Ensuite, je me suis formée à la nutrithérapie. Au cabinet, je reçois des personnes qui ont des problèmes ou qui veulent améliorer certaines choses. Donc, comme des performances intellectuelles, ça peut être la mémoire. Nous pouvons travailler aussi sur l'amélioration de la fertilité, sur les troubles érectiles. Chez les hommes, vous qui êtes sexologues et vous êtes concernés par le sujet, des choses comme ça. Je reçois aussi beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids. — D'accord. Ça aussi, ça m'intéresse. — Très bien. Vous êtes le bienvenu. Et il y a aussi des personnes qui voudraient prendre du poids. Il y a des personnes qui ont des problèmes, des comportements alimentaires problématiques, comme des compulsions alimentaires, des dépendances au sucre ou un rejet d'un aliment ou un autre. Il y a des personnes qui n'arrivent, par exemple, qui n'arrivent pas à manger un légume ou un fruit ou tous les légumes ou certains aliments d'une certaine couleur. Je fais face à une clientèle de ce genre. — Est-ce que vous avez constaté une évolution sur ces 5, 10 dernières années ? — À quel niveau ? Je n'ai pas très bien compris. — Alors, est-ce qu'il y a davantage de problèmes liés, justement, par l'alimentation à la dépendance au sucre ? Est-ce que ça va grandissant ou est-ce que, de manière générale, est-ce que ça s'améliore ou ça s'empire ? — Alors, par rapport à la dépendance au sucre, c'est bien que vous en parliez. La dépendance au sucre, elle devient de plus en plus grande. Vous savez que les deux dernières années, 2016 et 2017, la production mondiale de sucre était inférieure à notre consommation. — D'accord. — Donc, l'ISO, l'Institut de consommation de sucre, je ne sais pas comment on appelle ça, il a tiré l'alarme pour que… Bien sûr que nous avons encore des stocks des 5 dernières années, mais la consommation, elle devient de plus en plus grande. Nous devenons tellement dépendants que la production ne suffit pas. Et la production ne suffit pas en Europe et encore moins en Afrique, parce que l'Afrique, par exemple, elle ne produit que la moitié du sucre qu'elle consomme. Du coup, elle est obligée d'aller le chercher à l'extérieur. Nous avons vu ce problème en Nigeria, en Égypte, qui sont les plus gros consommateurs de sucre en Afrique. — Il y a un lien social à cela, la consommation du sucre ? C'est-à-dire, est-ce que les classes sociales les moins favorisées consomment davantage de sucre que les autres ? — Bien sûr, parce que les classes sociales les moins favorisées, comme vous avez dit, et elles vendent dans les supermarchés, elles vont acheter des produits en grosse quantité. En général, les personnes se contentent de promotions, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter des produits de qualité. Les produits de qualité sont souvent à des prix plus élevés, bien que l'alimentation s'est démocratisée ces derniers temps, tout le monde en parle, chacun peut avoir son potager, chacun peut avoir dans un balcon ou un bout de fenêtre quelques légumes. Bien sûr, il y a une conscience qui se réveille, mais forcément, les familles pauvres ou à revenu modeste continuent à acheter le pack, par exemple, de brioche par 10, par 20, parce que c'est moins cher, et parce que ça correspond plus à leur mode de vie. Elles peuvent donner ça à leurs enfants pour les faire taire, voilà, au lieu de leur offrir les plaisirs que les familles plus aisées peuvent offrir, oui. Alors, tous ces produits, oui, et il y a un phénomène social. Le phénomène social est que nous trouvons la dépendance au sucre plus élevée chez les nouveaux riches. Donc, les nouveaux riches, par exemple, le Brésil est le plus gros consommateur de sucre dans le monde. Quand nous voyons les dépendances, ce sont vraiment les pays émergents. Donc, les pays émergents sont plus concernés. Concernés, en effet. Donc, le Mexique, le pays du Maghreb. Oui, le pays du Maghreb, oui. De plus en plus. C'est, d'ailleurs, nous voyons que les taux de diabète de type 2 sont de plus en plus élevés. Les problèmes cardiovasculaires. En Tunisie, notamment. En Tunisie, en Algérie, en Maroc. D'accord. Nous avons les taux qui flambent depuis quelques années. Mais ça fait peur, quand même. En effet. On a l'impression que c'est devenu une drogue dure. Donc, comment enrayer cela ? Comment on peut amener les gens à changer les habitudes qu'ils ont prises ? Alors, est-ce que c'est devenu une drogue ? Ça a toujours été une drogue. Lorsque nous regardons les recherches, et vous pouvez chercher juste sur Internet, par exemple, l'information est là-dessus. Nous avons fait des études sur DERA, de laboratoire. Et donc, la dépendance au sucre, elle est beaucoup plus importante que la dépendance à la cocaïne. Donc, ça veut tout dire. D'accord. Nous n'arrivons pas à nous défaire d'une dépendance au sucre comme nous arrivons à nous défaire d'une dépendance à la cocaïne, au cannabis ou à l'alcool. C'est pour vous dire à quel point c'est une drogue dure. Dans l'industrie du tabac, ils ont compris l'astuce. Du coup, ils mettent un petit peu de sucre dans le tabac pour rendre les cigarettes plus délicieuses. Et quand nous sommes défaits d'une dépendance à la nicotine ou au goudron, il nous reste cette dépendance au sucre. D'accord. D'accord. Mais comment s'en défaire, alors ? Comment s'en défaire ? Comment guérir de cela, en fait ? Comment guérir de cela ? Il y a plusieurs astuces. Il y a l'alimentation. Donc, nous commençons à manger des produits. Nous évitons les produits raffinés. Déjà, pour consommer du sucre, au lieu de consommer du sucre blanc, on va préférer du sucre roux. On va préférer du miel. On va préférer du sirop d'agave, par exemple. On va préférer du sucre de coco, qui est un indice glycémique de 24%. C'est-à-dire que lorsque je mange un kilo de sucre de coco, c'est comme si j'avais mangé 250 grammes de sucre blanc au niveau des effets sur la santé. Il a le même pouvoir sucrant. Il a même un petit goût caramélisé. Mais nous évitons, quoi qu'il en soit, les produits comme le stevia, sur lesquels nous n'avons pas suffisamment de recul, même si c'est à la mode. Et nous évitons tout ce qui est saccharose et tous les faux sucres. Tous ces faux sucres, ils nous empêchent d'apprécier le vrai sucre à sa juste valeur. Et ça envoie un mauvais signal au cerveau, comme quand nous avons mangé du sucre, alors que ça n'en est pas. Du coup, si on devait faire une caricature, c'est comme si le corps, une fois que nous avons pris un bout de sucre normal, donc du sucre blanc, le corps, il va le pomper encore plus. C'est comme en période de guerre, quand on stocke, quand on fait une réserve et on stocke. Et malheureusement, là, ce sucre, on le stocke au niveau du ventre, ce qui nous donne le syndrome métabolique. Et nous avons la bouée. Nous le stockons au niveau des fesses et au niveau des cuisses. C'est ce qui fait que nous grossissons de ces endroits-là. D'ailleurs, même les personnes qui sont minces et qui consomment du sucre, elles peuvent être minces et avoir cette bouée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça. Ce sucre blanc, il crée de la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est du pré-diabète. Donc, ça développe le diabète de type 2. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, voilà pour le sucre. Il y a autre chose qu'on a tous vue et qui, moi, m'a beaucoup posé question ces derniers temps, c'est le rapport à la viande. Oui. Voilà. Moi, je me suis beaucoup inquiété. Je m'inquiète beaucoup, d'ailleurs, quand on dit, par exemple, avec même fierté, et que le marché du halal est en pleine explosion et qu'on serait à 5 ou 6 milliards d'euros par an. Ça veut dire pourquoi je suis inquiété. Parce que ça veut dire qu'on a des gens, donc, qui mangent de la viande tous les jours, à midi et le soir, toute l'année. Oui. Donc, ça me pose un problème. D'ordre éthique, d'ordre religieux, même. Je me dis, tiens, il serait halal de manger de la viande tous les jours. Moi, ça me pose un problème. Je me dis que ce n'est pas possible. Le halal doit être, c'est forcément sacré, c'est forcément extraordinaire de prendre la vie d'une bête. Et donc, en fait, il est halal de manger de la viande dès lors qu'extraordinairement, exceptionnellement, on sacrifie une bête parce que c'est un être vivant. Mais si ça devient de l'industrialisation, passez-moi l'expression, on bouffe toujours. Là, même si c'est halal, ça ne peut plus l'être. Mais est-ce que, alors ça, c'est d'ordre religieux. Mais est-ce que, du point de vue de la santé, on fait la même analyse ? Est-ce que c'est... En quoi c'est mauvais, pour l'équilibre de l'homme, de manger de la viande tous les jours ? Alors, Nader, c'est bien que vous évoquiez ce point. Je suis peut-être du même avis que vous. Il va falloir que nous en parlions avec plus de détails. Par rapport à la viande, nous savons que ce qui est halal, c'est ce qui doit être... Il ne s'agit pas juste d'égorger, de faire le rituel. Donc, au nom d'Allah, le halal, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est licite. Donc, quelque chose qui va me faire mal à la santé, ce n'est pas censé être halal. Et ça, encore, c'est mon interprétation du halal. Une viande qui va me faire du mal, qui va me causer des maladies, non, ce n'est pas censé être licite. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas ? Oui, mais que de toute façon, en manger tous les jours ne peut pas faire du bien. Oui, bien sûr, en manger tous les jours. Et prenons juste l'exemple, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et le chef. Il y a plein de gens, et même parmi ces gens, il y a les hypocrites qui seraient très contents à chaque fois de lui apporter une bête sacrifiée. Et pourtant, nous savons, nous connaissons l'alimentation du prophète Mohamed. Oui, ça fait vrai. Et il ne mangeait pas de la viande tous les jours. Bien sûr. On a des hadiths où Aïcha lui dit, il n'y a rien à manger. Il se contente de dates. Voilà. Je vous le dis, le sunnah, c'est aussi, voire un petit peu du côté de l'alimentation du prophète. Donc, est-ce que ce n'est pas forcément mauvais pour la santé ? C'est ça, en fait, ma question. Alors, d'après les études, c'est mauvais pour la santé. Tout doit être consommé avec modération, comme le dit le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs. Et la religion de l'islam est la religion de la justesse et de la modération. Tout doit être consommé par parcimonie. C'est bête si Dieu les a créées, le Seigneur des mantes, il les a créées. Comme il est écrit, d'ailleurs, dans le Coran, c'est pour que ça nous serve de moyens de locomotion. Et c'est aussi pour que nous en mangeons. Et c'est aussi pour notre plaisir. Nous pouvons les adopter. Donc, comme nous adoptons des animaux domestiques, certains, ils ont des fermes, ils ont des ranges, dans lesquelles ils élèvent d'autres animaux. Ce sont leurs animaux domestiques. Il y a d'autres usages que nous devrions faire de l'animal, en dehors de l'égorger et le manger. D'après les études, en effet, il y a eu des études aux États-Unis, au Canada. Il y a eu une étude qui a été menée sur des prisonniers. Dans leur alimentation, ils ont enlevé la viande et ils ont enlevé le gluten. Et ils se sont rendus compte que lors des balades, des balades collectives, parce que les prisonniers sont des cellules, lorsqu'ils les libéraient pour des balades, il y avait des disputes. Maintenant, il y a de moins en moins de disputes. Il y a de moins en moins d'incivilité. Donc, le rapport à l'agressivité. L'agressivité. Consommer de la viande régulièrement. Il paraît que la viande rendrait l'homme... Les Indiens disent beaucoup cela aussi. Oui, l'homme plus agressif, donc plus sanguin ou plus sanguinaire. Il y a quelque chose de ça. Ensuite, ils ont mené cette étude sur des écoles au Canada. Ils se sont rendus compte que les enfants devenaient plus gentils les uns avec les autres et qu'il y avait de moins en moins de somnolence après le déjeuner. Et nous savons aussi, grâce à la médecine et grâce aux études qui se font tous les jours, que la viande, elle est difficile à digérer. C'est pour ça que lors d'un rééquilibrage alimentaire, nous conseillons de manger de la viande uniquement le midi et avec modération. Donc, peut-être deux portions de viande par semaine et pas plus. Plus nous allons manger de poissons, plus nous allons être bien dans sa peau, plus nous allons digérer d'ailleurs, plus nous allons faire plaisir à notre estomac qui va travailler avec légèreté. Voilà. C'est important parce que, notamment, là aussi, le social est forcément son mot à dire. Mais, voilà, si par exemple à Paris, en France, ou en banlieue parisienne, on regarde un petit peu comment se passent les choses dans des quartiers plus huppés et dans des quartiers davantage populaires, les quartiers davantage populaires, si vous sortez d'un lycée, vous avez, d'un collège ou d'un lycée, vous avez plusieurs kebabs, les uns à côté des autres. Vous voyez ? Donc, ce qui est un appel, finalement, à conserver de la viande tous les jours parce que vous avez des élèves qui ne vont plus à la cantine et qui mangent cette viande-là tous les jours, par facilité, par goût, parce qu'ils aiment bien aussi. Alors que dans les quartiers huppés, il y a une espèce de... C'est plus con. Diversification. On trouve, mais bon, ce n'est pas tout de suite à la sortie de l'île. Il faut se balader un petit peu. Bien sûr. Et il n'y a quand même pas une ségrégation spatiale, une ségrégation sociale aussi sur la question de l'alimentation. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça. Et ça encore défavorise ceux qui sont les moins armés pour comprendre ces choses. – Oui, pour cela, je ne sais pas si nous allons politiser le débat aujourd'hui, mais moins on a d'argent, plus on est visible, plus on peut abuser de nous, de notre incrédulité. Donc ça, c'est peut-être le travail des politiques. Le travail des politiques avec les médecins nutritionnistes, avec les chercheurs. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a aussi l'encouragement de l'entrepreneuriat. Il y a aussi ces personnes qui n'ont rien à faire à part ouvrir un kebab parce que les pauvres n'ont pas fait d'études. Elles ne savent faire que ça. – Il n'y a pas à en vouloir à celui qui ouvre un restaurant en kebab pour gagner sa vie. – Le problème qui me choque et qui me chagrine le plus, c'est que l'adolescent, quand il sort de l'école, il va forcément prendre un kebab. Enfin, s'il en a les moyens, il va acheter le kebab. Mais il ne va pas manger que le kebab qui est à base de viande. Il va le manger avec le pain, la mie de pain. Et à côté de ça, il va ajouter une canette d'un soda. – D'accord. – Et ça, c'est très dangereux. – D'accord. – Les trois choses combinées sont très dangereuses. – Et si en plus, il fait ça tous les jours. – Et si en plus, il fait ça tous les jours, bien sûr. – C'est ce qui arrive. – Voilà. Donc, nous préparons nos jeunes pour avoir du diabète, pour être violents. Oui, c'est le travail de la société. – Oui, violent, agressif. J'y vois même, moi, on observe chez la jeunesse, aussi beaucoup de difficultés à se concentrer et à garder la concentration. – Oui. – Et moi, je me dis que forcément, il y a quelque chose à voir dans l'alimentation, là aussi. – Vous avez remarqué que lorsqu'on mange un repas qui est très riche, nous avons envie de nous assoupir juste après. Certaines personnes disent, « Ah, j'ai trop mangé, j'ai envie de dormir. » Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de la parcimonie, il nous avait parlé de manger à petite dose. Et il avait dit, « Albetna tu, tu dribu, alfetna ». Voilà. Donc, que la satiété pouvait enlever l'éveil. Quand on dit l'éveil, c'est aussi le réveil, c'est-à-dire qu'on ne va pas bailler. Et quand on parle d'éveil, c'est aussi éveil spirituel. Voilà. Donc, il y a aussi des études qui ont été faites sur des enfants autistes. Et on s'est rendu compte que l'alimentation, une alimentation saine, à base de légumes et sans gluten, légumes, poissons et sans gluten, améliorent l'état de ces enfants autistes. – C'est extraordinaire. – Oui, c'est magnifique, bien sûr. Il faut que ces études soient… – Bah, rendues… – Se rendues publiques, voilà. – Plus accessibles à tout le monde. – Alors, notamment en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans les pays où vous dites qu'il y a maintenant, c'est pas que de maintenant, là, on en est aux conséquences dramatiques de tout un pan des populations qui souffrent sans le savoir. – Alors, en fait, c'est aller bien. C'est même pas considéré comme aller mal. – Bien sûr, parce que les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. S'il y avait l'information qui était propagée, cette information qui était propagée suffisamment bien pour que les gens le savent, ils ne vont pas se faire du mal. Une maman ne va pas faire du mal à son enfant. Et une personne qui prépare un repas dans une cantine ou qui a le budget pour préparer le repas de telle ou telle façon, c'est forcément la maman de quelqu'un, le papa de quelqu'un, le cousin de quelqu'un. Donc, veillons à ce que nos enfants mangent correctement pour en faire des adultes forts et équilibrés. C'est aussi le travail des mamans. – Absolument, absolument. Et de toute la société. – Et de toute la société. – Des responsables des sociétés. C'est bien beau de lever la main et dire « Moi, je veux être responsable », mais il y a du boulot. – En effet. – J'ai cet exemple, par exemple, je regardais avec de jeunes gens un reportage sur une grande entreprise de soda qui s'est installée, une grande entreprise de soda américaine, très connue, qui s'est installée dans le sud du Mexique. – Oui. – Et ils avaient pris tout l'eau, parce qu'ils s'étaient installés là, parce qu'il y avait des réserves d'eau intéressantes, tout l'eau de ce petit village du Mexique. Et en échange, ils donnaient du soda. – Bien sûr. – Presque gratuitement, et on se retrouvait avec… Il n'y avait plus d'eau pour les villageois. Et les mamans, même Donnel, biberon, le biberon à leur bébé avec le soda. C'est extraordinaire. – D'ailleurs, cette marque de soda est devenue, sans prit, est devenue beaucoup moins chère dans ce pays. – Tout à fait. – Contrairement à ici, dans les supermarchés, nous avons encore des eaux qui sont moins chères que ce soda. Alors, par rapport à ce soda, ce cola, je conseille à toutes les mamans de l'avoir dans les maisons. Nous devrions tous les avoir, mais ce serait peut-être pour déboucher des égouts, pour nettoyer les toilettes. C'est vraiment efficace, pour nettoyer votre argenterie. Voilà, quand on voit ce que ça fait, au niveau de… D'ailleurs, pour éradiquer la rouille, quand on voit ce que ça fait sur le plan nettoyage, c'est un décapant puissant, on sait ce que ça peut faire dans le ventre de nos enfants, de nos maris et tout ça. Je m'adresse aux femmes parce que généralement, c'est nous les femmes qui cuisinons dans notre culture. En Tunisie, en Algérie, en Maroc, c'est plus les femmes qui sont au fourneau. En France, nous avons Bocuse qui est au fourneau, mais dans nos pays, c'est plutôt les femmes. Donc, adressons-nous plus aux femmes. – Alors, qu'est-ce que l'hypnose peut faire ? – Qu'est-ce que l'hypnose peut faire ? Alors, l'hypnose peut aider à changer le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas forcément de motivation, nous allons l'aider à ressortir cette motivation qui est en elle et à l'agrandir pour consommer plus de légumes. Une personne qui n'arrive pas à consommer un légume parce qu'elle l'a associé à un mauvais souvenir, nous allons dissocier le souvenir de ce légume. Ce légume, nous pouvons lui donner le goût, de l'aliment qu'elle préfère le plus, par exemple. Une personne qui est dépendante au sucre, nous pouvons la dégoûter du sucre. – Ah oui ? – Au soda, oui, bien sûr. – C'est-à-dire qu'après une séance, alors quelqu'un qui aime beaucoup le sucre, de manière trop importante, après une séance ou plusieurs, séance d'hypnose… – Quelques séances, parce que c'est une technique de thérapie brève. Le but n'est pas de garder les gens éternellement, mais plus vite on se débarrasse de ses clients, mieux c'est. – Ils ont dégoûté du sucre, ils ne supportent plus le sucre. C'est extraordinaire. – Oui, oui, c'est fabuleux. – Et ça marche ? – Oui, les personnes qui viennent me voir, ça marche pour elles. Donc oui, 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 ça marche. – En fait, l'idée c'est de chercher en elles, dans ces personnes-là, la force de se libérer de cette dépendance, c'est ça ? – Voilà, c'est aussi une technique de libération. – Non. – D'accord, donc oui, c'est comme si nous cassions la structure du mécanisme qui fait sucre-plaisir. Nous associons souvent le sucre-plaisir, parce que quand on est petit, quand on est nourrissant, la maman, sans se soucier de ce qu'on est en train de demander, dès qu'on pleure, elle nous donne le sein. – Non. – Quand on est mal au ventre, quand on veut lui dire quelque chose, nous n'avons pas les mots, nous ne savons pas comment parler. Du coup, elle nous donne le sein, et nous associons le plaisir au sein maternel. Quand on est triste, la maman, elle va nous donner le sein. Du coup, c'est le plaisir, c'est la récompense, c'est la consolation. Et quand nous grandissons, nous gardons ce réflexe. Quand nous avons un coup dur dans la vie, nous allons nous jeter sur une sucrerie. On se dit, ah, une sucrerie pour me consoler, mais une sucrerie après une autre, ça arrive à presque tout le monde. – C'est l'addiction qui gâte. – Oui, c'est l'addiction. – Et surtout, on ne supporte plus rien qui ne soit pas sucré. – Exactement. – C'est comme si on n'avait pas mangé, en fait. – Plus on mange sucré, plus on a envie de manger sucré. C'est de plus en plus. D'ailleurs, la consommation de sucre dans le monde, elle est passée de 7 grammes par individu lors de la Deuxième Guerre mondiale à 140 grammes aujourd'hui. Et nous pouvons réfléchir à l'état de ce pauvre pancréas qui doit nettoyer l'organisme du sucre pour que le taux de sucre dans le sang soit de 0,90 grammes jusqu'à 1,10. – D'accord. – Et puis le foie, le foie. – Le foie, nous lui donnons tellement de sucre qu'au bout d'un moment, il est très fatigué. – Alors, je vous demandais, est-ce que... Donc l'hypnose, c'est ça, c'est à ça que ça sert. C'est à libérer une personne dépendante de quelque chose de mauvais. – Aussi, ça sert à ça, ça sert à plein d'autres choses, l'hypnose. Ça peut nous aider à apprécier un aliment qu'on n'a jamais mangé. Je parle encore dans le cadre de l'alimentation. – Des légumes, des fruits. – Il y a quelques jours. – Quelqu'un, par exemple, qui ne supporte pas les fruits, qui n'en a peut-être jamais mangé de sa vie. – Oui. Alors, il y a quelques jours, donc il y a deux jours exactement, j'ai reçu une jeune fille, voilà. Donc, une jeune fille qui a 16 ans, qui n'a jamais mangé de banane de sa vie. – Oui. – Donc, c'était la première fois qu'elle mangeait une banane. La texture l'a dégoûtée, le goût l'a dégoûtée, ne serait-ce que le toucher, c'était quelque chose d'insupportable pour elle. Oui, à la fin de la séance, elle a pu manger un bout de banane, et ça, c'est fabuleux. – C'est une révolution. – Bien sûr. – Et ça n'a pas… enfin, est-ce qu'elle s'est promis devant vous de… – Elle s'est promis de continuer, je vais la voir la semaine prochaine pour travailler encore sur les autres fruits et légumes. Mais j'ai commencé par le fruit qui l'a dégoûtée le plus, qu'elle ne pouvait vraiment pas toucher. C'est une fille qui s'alimentait essentiellement de pâtes, de sucre et de viande. Du coup, cette fille, elle doit manger autre chose, elle doit s'alimenter autrement pour qu'on puisse l'aider à se débarrasser des kilos en plus. Sinon, nous n'allons pas y arriver. – Alors, nous entrons dans une période, c'est la période du mois de Ramadan, et beaucoup de gens disent que, ce qui paraît un peu contradictoire, c'est que pendant cette période de jeûne, du mois de Ramadan, au lieu de perdre des kilos, elles en gagnent. C'est même pas qu'elles restent au même stade. C'est qu'elles prennent des kilos. Comment c'est possible, ça ? – Comment c'est possible ? Alors, le Ramadan est à l'approche. Voilà, je dis ma broque à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, le Ramadan, comment ça se fait que certaines personnes gagnent des kilos ? Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, on commence à parler de rééquilibrage, nous parlons de séances d'hypnose, elles ont bien fait le travail, elles commencent à perdre du poids, elles me disent, ah mais c'est bientôt le Ramadan, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Pourquoi ? Au début, je ne comprenais pas. Après, je me suis dit, non, ce mois qui est censé être le mois du jeûne est devenu le mois de l'alimentation pour certains, d'ailleurs pour la plupart. Quand nous nous adressons aux personnes qui jeûnent, il ne faut pas oublier que nous nous adressons au minimum à 2 milliards d'individus dans le monde, c'est 2 milliards. Donc, chacun a sa façon de jeûner. Et le jeûne, comme vous le savez, c'est le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon, et c'est un mois pour s'alléger, donc pour s'alléger de ses péchés, et aussi s'alléger de ses kilomètres. C'est « chahar al-tawba wal-rofran » ou « chahar al-tawba wal-rofran » Donc, « chahar al-tawba » c'est-à-dire le repentir. Et quand on dit « repentir », c'est-à-dire, le repentir, c'est le fait de prendre conscience de quelque chose de mal que nous faisions et qu'on dit « ah, mais à culpa je faisais ça, maintenant je vais le faire autrement. » « Tarfif el-mizen » c'est… – « Tarfif el-mizen » – La perte de poids. – Voilà, alléger son poids, c'est là qu'il y a… – Alléger son poids, oui. – Un problème pour pas mal de temps. – Il y a un problème parce que dans le conscient collectif, les gens se sont éloignés du but essentiel du jeûne. – D'accord. – C'est un mois dans lequel nous sommes censés nous passer de nourriture, donc manger moins, pour s'attacher à tout ce qui est plus spirituel. C'était le but initial du jeûne. Mais les gens, ils ont confondu, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc l'islam n'est plus perçu comme avant, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de prêches là-dessus, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de livres, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de paroles, de verbes. – Donc un problème d'éducation. – Un problème d'éducation, voilà. Nous devons rééduquer le conscient collectif. L'islam, il a fait, c'est la religion de la modération, et dans l'islam, il y a ce mois qui est le mois pendant lequel on remet toutes les pendules à l'heure. On remet tout au niveau minimum, ou plutôt on retrouve l'équilibre et la justesse dans tout, dans chaque pratique. Le Ramadan, ça nous prive d'alimentation, ça nous prive aussi de sexualité, donc c'est en rapport avec les notions de plaisir. Quand on s'habitue à ne pas manger pendant une journée, nous pouvons ressentir la sensation de la faim, chose que nous n'avons jamais ressentie. Or, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit ? – Sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de manger, mais sans atteindre la satiété. – Nous sommes un peuple qui mangeons sans atteindre la satiété. – D'accord, d'accord, de jamais atteindre… – Voilà, jamais se goinfrer, jamais se remplir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle aussi de l'importance de remplir un tiers de son estomac de nourriture, un tiers d'eau et l'autre tiers, voilà, on le laisse pour l'air. Tout ça, le prophète nous le dit. Donc, lorsque nous suivons la sunna et la façon dont le prophète s'alimentait, nous ne pouvons pas faire d'erreur. – Absolument, c'est pour ça que je pense qu'il faut, dans l'éducation à la sunna, parce que c'est un mot qui revient beaucoup, la sunna, la sunna, la sunna, mais on oublie quelque chose d'aussi fondamental que l'alimentation. – Nous devrions… – On en parle si peu. – Nous devrions commencer de l'alimentation, parce que même si Hippocrate a dit que ton alimentation soit ton médicament, les philosophes musulmans aussi l'ont dit, comme Al-Farabi, comme Rambam, qui s'était d'ailleurs converti à l'islam, c'était un grand rabbin qui s'était converti à l'islam, le rave Maïmonide, Rambam. – Nous retrouvons aussi cet enseignement dans l'islam, et nous retrouvons dans l'alimentation du prophète, dans les hadiths, d'ailleurs Aïcha, elle relate l'alimentation du prophète, elle nous raconte que parfois le prophète, il n'avait pas à manger, et donc il mélangeait de la farine complète, elle nous parle de sha'ir, elle nous parle de farine complète, on ne nous parle jamais par exemple de farine blanche. Donc si nous devions suivre les préceptes du prophète, nous devrions manger des choses qui sont complètes. Il paraît aussi qu'il y a un hadith qui dit « Hadari min al-abiadayn » « Faites attention, gare aux deux blancs ». Ce n'est pas un hadith sahih, mais c'est quelque chose que je préfère suivre moi. Donc faites attention. – Alors c'est quoi ça ? – Pour moi, faites attention, les deux blancs, c'est le sucre et le sel. – Ah ! – Le sucre qui est mauvais. – D'accord, et ça, aujourd'hui, tout le monde le dit ça. – Oui, tout le monde le dit ça, bien sûr. – Alors que c'est un hadith… – Bien sûr que les procèdes de l'islam sont à la mode. D'ailleurs, le jeûne, c'est quelque chose qui est à la mode. – Absolument, on s'en sert pour guérir de graves maladies, on va même jusqu'au cancer. – Oui, c'est censé prévenir, les études vont dans ce sens. On nous parle de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, quand on regarde encore dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant le lundi et le jeudi. C'est un jeûne qui n'est pas censé être là tous les jours. Bien sûr, nous avons plusieurs périodes de jeûne, lorsque nous jeûnons comme nos frères les juifs pour Kippour. Ce sont des jeûnes qui sont très importants. Donc oui, les jeûnes intermittents, les personnes l'utilisent surtout pour les aider à perdre du poids. C'est à la mode maintenant pour perdre du poids. Mais je ne sais pas ce que je disais avant pour revenir sur le point. – Sur le fait que la sunna n'est pas assez suivie, en tout cas du côté alimentaire. – Voilà, et dans nos pays, par exemple en Tunisie, en Algérie, en Maroc, je parle de pays que je connais, je ne vais pas m'aventurer en Mauritanie. Je suis allée en Égypte, mais ce n'était pas pendant la période de Ramadan, mais je pense que c'est la même chose. On regarde les étalages des marchés et dans les souks. Juste avant Ramadan, on dirait qu'on est en période de guerre, qu'il faut que les étalages soient remplis, les gens sont déjà affamés. Alors que les gens, ils devraient avoir Nia, la volonté, Nia, de faire le jeûne et donc se préparer à ce jeûne avec de la légèreté. Eux, ils ne pensent pas à tout ce qu'ils vont faire, à toutes les choses dont ils vont se défaire. Ils pensent surtout à ce qu'ils vont manger et comment ils vont manger. Malheureusement, dans ces étalages, bien sûr que nous trouvons des dates et elles sont excellentes, à condition de ne pas en abuser, manger une ou trois, comme le faisait le professeur, mais nous trouvons aussi des labia, nous trouvons aussi des griouiches, nous trouvons des spécialités, des makroudes, des spécialités pâtissières qui sont succulentes mais qui sont très mauvaises pour la santé. Très sucrées. Beaucoup de sucre. Ça, donc peut-être que le pouvoir public pourrait faire quelque chose pour que les marchés ne soient pas aussi remplis de friandises pendant Ramadan. D'accord. Et donc, vous avez des gens, vous, qui viennent vous voir maintenant là et qui vous disent, le Ramadan arrive, j'ai peur. Oui, bien sûr. Donc, ça se passe comment ? Alors, c'est l'hypnose là qui va faire en sorte de prévenir de cela ? Oui, c'est l'hypnose, c'est les cancers alimentaires et puis c'est mon sourire. Parce qu'à chaque fois, quand une personne me dit, ah c'est Ramadan, j'ai peur, moi je dis non, Ramadan, je suis contente parce que je vais enfin pouvoir perdre les deux ou trois kilos que j'ai pris pendant l'année. C'est une façon de se réguler, c'est une façon de se remettre au diapason, comme on dit. Donc, pendant Ramadan, qu'est-ce qui se passe lorsque nous jeûnons ? Nous jeûnons, là, nous jeûnons pendant à peu près 12 heures parce que la rupture du jeûne, elle se fait tard. Donc, lorsque nous jeûnons, nous mangeons moins de... nous faisons moins de repas, du coup nous ingurgitons moins de calories et nous avons plus de temps pour dépenser toutes ces calories. Et nous avons le temps pour réfléchir à notre vie, à notre spiritualité. Du coup, nous pouvons nous éduquer pendant ce mois et d'ailleurs, il paraît qu'il faut de 21 jours à 28 jours pour changer une habitude. Nous pouvons nous éduquer, oui. Nous pouvons nous éduquer à changer nos habitudes. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mois pendant lequel nous pouvons savoir ce que c'est que la sensation de la faim. Alors que pendant les autres jours, dès qu'on a faim, on mange quelque chose. – Eh oui. – Les gens pensent que le soir, il faut se goinfrer et il faut manger suffisamment beaucoup pour que ça tienne encore. Non, il ne faut pas manger beaucoup, il faut manger mieux. C'est-à-dire qu'il faut manger des aliments sains, qu'il faut manger plutôt des aliments complets, qu'il faut éviter tous les aliments raffinés, qu'on brûle rapidement et du coup, nous ressentons le creux. Il y a des personnes qui, à la rupture du jeûne, les personnes qui prennent des dates, c'est très très bien. Et d'ailleurs, on dit « koulou wa sharabou ». Toujours, on commence par « manger et buver ». Il y a un enseignement là-dedans. À chaque fois, quand je relis le Coran, je trouve « koulou wa sharabou ». Ça, vous avez dû le remarquer, ce n'est jamais « sharabou wa koulou ». Donc, nous mangeons quelques dates. Ensuite, nous avons, dans la tradition musulmane, boire du lait. Sauf que lorsqu'on regarde encore la sunnah et du prophète, on regarde que le prophète, il n'a jamais bu de lait de vache, alors que nous en buvons tous. Alors, dites-moi, mes chers amis, mes chers frères et sœurs musulmans, lorsque nous nous nourrissons avec quelque chose qui est fait pour nourrir un veau qui, à la naissance, fait 40 kilos, à 6 mois, il fait 600 kilos, comment, à quel corps peut-on s'attendre ? Donc, au bout d'un moment, en dehors de l'intolérance au lactose, juste réfléchissez un instant. Quand on regarde dans la nature, on ne voit pas un seul animal, un seul mammifère, boire du lait. On ne voit pas un singe boire du lait, on ne voit pas d'animal domestique boire du lait, sauf le chat que nous avons perverti, nous leur donnons du lait. D'ailleurs, le vétérinaire, il nous dit, ne leur donnez pas de lait, ils sont intolérants au lactose. Nous aussi, sauf qu'eux, ils ont un foie qui est tout petit, un pancréas qui est tout petit, et ça se voit plus rapidement chez eux que chez nous, les humains. – D'accord, donc en fait, il faut boire de l'eau. – Il faut boire de l'eau, ou il faut boire du lait de bête qui nous ressemble au niveau gabarit. – C'est-à-dire peut-être la chèvre. – La chèvre. – Nous entendons parler de la chèvre, de la baraka, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est allé, il s'est arrêté chez une dame qui avait une chèvre, donc il a trait la chèvre, et il a nourri tous les sahabas, tous ses amis, et donc il y avait encore la baraka, c'est-à-dire qu'il y avait un peu plus dans la poitrine des mamelons de cette chèvre. – Il y a ça, le lait de vache, le lait de vache, oui bien sûr qu'on le trouve dans le commerce, que dans les publicités, on nous dit que pour avoir les eaux costauds, il faut consommer du lait, sauf que lorsque nous regardons des gens qui sont très intelligents alimentairement, sur le plan alimentaire, les Japonais, ceux qui vivent surtout sur l'île d'Okinawa, nous trouvons un Japonais qui a 100 ans, ou presque, qui est fin, qui est mince, qui est encore pêcheur, qui fait des exercices, il se sent très très bien, il ne sait pas ce que c'est que l'ostéoporose, il ne sait pas ce que c'est, pourtant quand nous venons en Europe, et nous allons regarder dans les pays scandinaves, qui consomment d'ailleurs le plus de lait, nous voyons les gens, ils ont une belle structure osseuse, les femmes elles sont très grandes, elles font au minimum 1m80, elles ont les épaules larges, mais ces pauvres femmes, souvent en tombant, elles se cassent la hanche, donc il faut arrêter le mensonge du lait, nous aide à avoir du calcium. – Et quand nous regardons dans le Coran, donc il y a El Fetam, qui est le sevrage, il se fait au bout de deux ans, nous ne devons pas dépasser les deux ans, nous avons les nutriments dont nous avons besoin dans le lait maternel, dans le lait maternel, d'ailleurs le lait le plus proche du lait maternel n'est pas le lait de vache, mais c'est le lait d'Anais, c'est ce qui se rapproche le plus, parce que ça ne contient pas d'alcazéine, et du coup les nourrissons ne font pas de rejet, ils ne font pas d'allergie. – Eh bien, merci. – Merci à vous, Nadir. – C'est passionnant, on a vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans nos habitudes, dans nos habitudes qui nous éloignent toujours un peu plus de l'être naturel. Moi c'est ça qui m'intéresse un peu, c'est réconcilier l'être social à l'être naturel, et trouver, donc ce par quoi on a commencé, la bonne mesure, le juste milieu. Je pense que là on aurait beaucoup à gagner à faire ce travail. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a intéressé vous également, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501